Vous allez vous dire, on en parle beaucoup dans cette émission, mais c'est un sujet absolument crucial pour les entreprises, le recrutement et notamment le recrutement des jeunes talents. Et si tout simplement on utilise les réseaux sociaux, c'est une idée que développe notre prochain invité dans Demain Entrepreneur. Et on reçoit Lucas Durso, bonjour. Bonjour Gérard. Vous êtes le fondateur de HelloDo. Vous vous êtes dit, les entreprises cherchent à recruter des jeunes. Il faut donc utiliser les outils des jeunes. Les outils des jeunes, c'est les réseaux sociaux. Exactement. En fait, on s'est fait un constat qui était celui que tout le monde s'est fait. Les jeunes sont tous présents sur les réseaux sociaux. C'est là où ils passent le plus de temps. Et donc pour optimiser à la fois les délais de candidature, les volumes de candidature et également le ciblage qu'on est capable de faire sur les recrutements qu'on veut adresser, il n'y a pas de meilleure solution que de diffuser nos annonces sur les réseaux sociaux. Donc en fait, on va diffuser les offres d'emploi qu'on a sur Instagram. On a aussi mis en place une nouvelle conception des annonces qui va permettre une information synthétisée, qui va permettre aux jeunes de se réconcilier finalement avec le travail, avec des annonces qui sont un peu sexy. Et ensuite, pour la partie de candidature, les jeunes sont redirigés vers un chatbot messenger qui va leur poser des questions, des quiz de compétences, des mises en situation qui sont automatisées et qui vont permettre aux jeunes de postuler à des annonces sans CV. Alors, il y a plein de choses dans ce que vous venez de dire. Pour ceux qui ne sont pas totalement familiers du vocabulaire, le chatbot c'est un robot finalement. Messenger, c'est la messagerie de Facebook et aussi d'Instagram puisque ça fait partie du même groupe. Pour les annonces, est-ce que vous les avez réinventées ces annonces ? Vous les avez mises au format Instagram parce que c'est un format spécial Instagram ? Exactement, on les a repensées déjà pour qu'elles soient jolies, pour qu'elles attirent l'œil et surtout pour qu'on ait une information qui est très synthétisée. Donc généralement, on passe moins de cinq secondes finalement sur les annonces Elodo et donc on va retrouver les informations qui sont capitales sur une annonce d'emploi. Une fois que la personne a vu l'annonce et qu'elle a envie d'y répondre, la suite aussi ça se passe sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est intéressant. Exactement. Donc tout le process de candidature a lieu sur les réseaux sociaux. Donc il n'y a aucun téléchargement à effectuer de la part du candidat. Donc je parlais tout à l'heure des quiz de compétences, des mises en situation qui vont être sur le chatbot dont on a parlé tout à l'heure. Et enfin, en fin de parcours, on va demander aux jeunes d'enregistrer un CV vidéo qui va permettre en fait de les mettre un peu plus à l'aise qu'avec un CV classique où il y a généralement peu de choses à mettre en avant quand on est un profil jeune. Et après, comment ça se passe l'interaction avec le recruteur ? Exactement. Le recruteur va avoir accès à une console où il va retrouver l'ensemble des vidéos des candidats ainsi qu'un scoring qui est lui adapté aux quiz de compétences qui ont été passés. Il va devoir visualiser l'ensemble des candidatures en illimité et ensuite il aura simplement à choisir le candidat qu'il souhaite contacter et c'est à ce moment-là qu'apparaît la facturation. Et après, c'est l'avis. Justement la facturation, comment vous vous rémunérez ? C'est 5 euros par candidat débloqué. Donc vous avez accès en illimité aux candidatures et vous choisissez celui que vous voulez débloquer. Candidat débloqué, ça veut dire si j'en reçois 50, je paye 50 fois 50 euros ? Non, vous choisissez parmi les 50 lesquels vous voulez contacter et donc affichez le numéro de téléphone par exemple. Et c'est là que vous êtes facturé. Comment vous vous adressez aux jeunes ? Les jeunes, ils cherchent des stages ? Ils cherchent un premier job ? En fait, on a commencé par le job étudiant parce que c'était ce qui était finalement le plus courant avec à la fois des jeunes en études qui doivent travailler pendant leurs études, des jeunes qui ont quitté les études et qui occupent parfois un emploi souvent précaire d'ailleurs. Et enfin, la dernière partie, c'était les jeunes inactifs. Donc ils ne sont ni en études, ni en emploi, ni en formation. On a commencé par ce pan-là et on s'est vite rendu compte que l'alternance partageait les mêmes difficultés que le job étudiant. Et donc on a décidé de lancer en septembre nos premiers projets de pilotes sur des recrutements en alternance. Voilà, on sait que l'alternance est en plein essor. Très rapidement, c'est quoi les boîtes qui font appel à vous pour passer ces annonces ? Elles ont quels profitent ces boîtes ? Alors dans le job étudiant, on va répondre à des secteurs comme la logistique, l'événementiel, la restauration, l'hôtellerie, le service après-vente, toutes sortes de métiers finalement qui sont assez courants dans le job étudiant. Et pour l'alternance, ça permet d'élargir un petit peu ? Exactement, d'élargir un petit peu, d'apporter notre connaissance de la population jeune et à la fois notre connaissance de ciblage et de stratégie. Et c'est en ça qu'on accompagne nos clients sur l'alternance. Eh bien voilà, peut-être que vos enfants, ils vont trouver un job grâce à Instagram. Figurez-vous. Merci beaucoup Lucas Durso d'être venu nous expliquer tout ça. Restez avec nous dans Demain Entreprendre. Tout de suite, un nouvel invité.